et le voici tout juste sorti du camion du livreur donc vous avez promis une vidéo déballage vraiment découverte en live c'est chose faite donc aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement déballer ce carton vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à deviner un peu ce qu'il allait avoir à l'intérieur sachant que vous avez déjà plus ou moins dit au travers d'autres photos ce que j'attendais et elles sont enfin arrivés ces fameuses nouvelles roues qui vont aller sur mon dame fou qui se trouve à droite donc mes roues 50 mm je vais pouvoir les remettre un peu au repos le temps de réviser les roulements etc et je vais pouvoir monter ces roues à la place donc on va voir un peu les spécificités de ces roues la façon dont je les ai commandés etc etc tout en les déballant donc ça sera une vidéo déballage aujourd'hui donc comme vous pouvez voir la compagnie que j'ai choisi pour mes nouvelles roues c'est la compagnie ikan bike donc ikan bike c'est une compagnie chinoise qui existe maintenant depuis des années ils vendent des cadres des périphériques des portes gourdes etc ainsi que des roues ça commence à être une compagnie qui est assez sérieuse donc il y a eu beaucoup de bons retours sur cette compagnie à l'origine je voulais m'acheter un cadre de cette compagnie d'ailleurs mais j'avais opté pour la marque d'engfu qui était bien plus réputée à l'époque que cette marque là mais maintenant que ça fait bien plus d'années qu'on a cette marque en vie en chine on peut y aller donc au premier rapport le carton il a pris aucun coup j'ai pas ouvert devant le livreur ça c'est vraiment pas bien donc ça sera peut-être une mauvaise surprise pour moi ça se trouve je vais les ouvrir avant être toute voilée tout abîmée et je vais l'avoir bien profond bref donc le seul petit impact que je vois c'est ici mais rien de bien grave je pense qu'il y a de la mousse pour bien protéger l'encens donc c'est parfait au niveau de la commande j'ai pris bien sûr contact directement avec le vendeur comme pour toute commande en chine j'ai perçu une taxe à la livraison qui est d'une valeur d'environ 30% du prix global de la facture donc on parlera plus tard donc on va commencer tout de suite à déballer j'ai pris un petit couteau pour ouvrir proprement donc le service de livraison c'est ems donc c'est un service qui est bien connu en chine qui livre un peu partout dans le monde et qui est très sérieux à chaque fois franchement les colis sont arrivés arrivent en excellent état donc derrière j'ai d'autres boîtes ems de mes autres jantes et de mes cadres et tout se passe à l'interfection à chaque fois allez on va essayer d'ouvrir ça ça permet vraiment de réutiliser le carton pour envoyer vos roues à moindre frais voilà donc là le carton s'ouvre alors ces fameuses roues carbone moi j'ai pris du tout est tombé donc on retrouve ici les factures le truc de livraison et j'en passe donc ces fameuses roues j'ai pris des 40 mm de haut donc un tout petit peu moins haute que mes 50 actuelles pour qu'elle soit un tout petit peu plus polyvalent tout simplement donc on retrouve déjà à l'intérieur les extraits que j'ai commandé avec donc mettez au fer avec les roues une paire de l'attache rapide en titanium donc ultra léger et j'ai par la même occasion profiter d'acheter deux jeux enfin il y en avait un qui a été offert avec j'ai acheté un deuxième jeu de patins pour freins carbone pour jantes carbone sachant qu'ils sont vraiment pas cher en chine et que je trouve d'excellente qualité c'est pas vite et ça freine plutôt bien donc on a déjà ça ici avec moi donc les fameuses attaches rapides et le jeu de carbone vient le tour de déballage des roues alors à l'intérieur du carton voilà comment c'est foutu là je vois que la roue elle est pas bien protégée sur le haut heureusement qu'il n'y a pas eu de choc que directement dessus c'est un peu dommage l'ouverture ça ça a dû s'ouvrir tout simplement de toute façon au pire c'est protégé par un tout petit film c'est pas ça qui aurait une méga protection donc là on va enlever la dose de paquet qu'il y a on sort les roues qui sont pas attachées l'une avec l'autre elles sont vraiment très légères on va pouvoir les peser assez rapidement hop je mets ça sur le côté on va découvrir la première roue on va éviter de scotcher la roue donc ça c'est la roue arrière donc on met ça sur le côté elles sont vraiment très légères je regarde un peu elles sont nickel mais quand même la jambe qui est un petit peu tiré sur une je sais pas si c'est très grave là je vois que la jante a déjà travaillé au niveau d'un 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 rayon il m'a l'air assez tendu j'espère que je n'aurai pas d'incidence là dessus donc c'est des roues estampillées Iken avec le petit logo 40 c donc c'est des roues avec un freinage basalte donc là je suis déjà en train d'essayer avec mon main et c'est pas grave donc tu vois vous voyez qu'elle est qu'elles sont vraiment très bien protégées de partout donc la roue libre elle se compose du petit des petites ardoises qui va vous permettre de mettre du 10 vitesses car c'est une roue 11 vitesses il y a bien sûr le trou des protections sur les côtés il n'y a pas un poil de jaune voilà donc voilà les familles de roues qui me paraissent toutes petites comparées à mes 50 bien qu'elles soient très larges elles font normalement 27 mm de large donc bien plus large que les actuelles on va passer la deuxième on va voir si elle est pareil un petit peu déformé à cause d'un serrage un peu bouleux donc hop la roue avant que voici j'examine celle-ci elle est vraiment nickel rien à déclarer ça c'est vraiment bien avec toujours le freinage basalte 20 rayons à l'avant 24 à l'arrière on pourra tester la réalité de la même façon on enlève les protections qu'on va mettre ici et hop on enlève ça et voilà donc voici les deux roues l'une à côté de l'autre donc je sais pas si vous allez bien les voir je prendrai quelques photos pour vous les faire partager sur les réseaux sociaux après analyse un peu plus poussée des roues donc j'ai regardé vraiment en détail comment elles étaient fabriquées et surtout s'il n'y avait pas de problème et bien j'ai détecté deux problèmes sur ces roues donc le premier ça se passe sur la roue avant alors je sais pas comment ils sont foutus pour faire ça donc en fait dans le moyeu sur les deux côtés sur ces moyeux là il y a deux capuchons qui permettent tout simplement de pouvoir coller la fourche contre la jante et maintenir la jante en place et bien en fait un de ces deux capuchons n'a pas été usiné totalement droit ça fait qu'il tourne un peu de travers donc en soit ce n'est pas vraiment dérangeant parce qu'en forçant un peu avec un maillet l'axe rapide pour attacher la roue finit par passer mais ça gêne quand même le coulissement de cet axe une fois installé c'est pas bien grave mais bon c'est quand même un tout petit défaut je vais essayer de résoudre ça avec le chinois qui m'a vendu cette paire de roues donc la solution la plus simple serait qu'il me renvoie une pièce pour fermer ce moyeu bien usiné et là je n'aurais plus de problème donc j'ai bien sûr testé en mettant la roue sur le vélo si elles étaient voilées ou pas et franchement je suis assez étonné de voir qu'il y a vraiment 0 mm de voile ça tourne vraiment très droit c'est vraiment impeccable pour la roue arrière comme détecté tout à l'heure au déballage le seul petit défaut réside alors dans cette jambe qui est un tout petit peu gondolé au niveau d'un rayon que d'un côté donc j'ai contacté aussi le chinois pour ce petit défaut donc je ne sais pas trop si c'est grave sachant que sur mes anciennes 50 mm des petites bosses comme ça j'en ai vraiment à tous les rayons quasiment à force de rouler la jambe travail c'est obligé c'est du carbone ça travaille donc est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas grave ça c'est vraiment affaire à suivre donc j'ai contacté pour ces raisons là le chinois qui m'a vendu ces roues donc la société Ican on va voir ça en détail je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux des différentes avancées pour régler les problèmes bilan de ces déballages alors de ces roues estampillées Ican Bike et bien franchement je ne les ai pas encore essayé bien sûr donc je ne peux pas dire le service après-mente est contacté donc je vais voir un peu la réponse mais c'est plutôt mitigé à savoir que sur les premières roues je n'avais jamais eu de problème comme ça là je trouve que la finition n'est pas non plus au top du top donc après ça reste du carbone c'est difficile à travailler et c'est vrai que je n'ai jamais eu en main de vraies roues carbone enfin si j'en ai eu mais jamais regardé autant en détail et quand on commence à regarder les détails des fois on se rend compte qu'il y a quelques petites imperfections mais c'est peut-être tout à fait normal aussi donc je vais voir un peu au niveau du service appellement tout ce qu'ils vont me dire surtout ce qui me dérange le plus c'est pas la roue avant avec le moyeu qui est un peu bloqué car ça passe au maillet et au pire c'est juste une petite pièce qui pourra forcément me renvoyer ça j'en suis sûr ce qui me dérange vraiment c'est cette petite... ce petit trou là qui est... enfin c'est pas un trou mais ce... ce petit gondolage de roues là sur le côté j'espère vraiment que si je venais à utiliser cette roue ça n'allait pas... ça ne va pas s'empirer quoi et provoquer des problèmes par la suite je vous tiens au courant à travers de mon aventure de ces roues donc ça sera l'occasion de faire une petite série suivie sur ces roues pour le montage, le fond de jambes, les roues, les pneus que je vais placer par la suite on fera une vidéo complète de toutes ces étapes je vous tiens au courant dès que j'ai des prochaines nouvelles et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling d'ici là portez-vous bien, ciao !